J'ai absolument tout noté du jour 2 au jour 4. Qu'est-ce que j'ai fait de mes journées et comment je me suis organisé ? Et je vous remets un peu dans le contexte, mais j'ai seulement deux semaines pour réaliser plus de 10 000 euros avec mon agence SMMA. Et j'avoue qu'il me reste déjà plus que 10 jours et j'ai encore rien chiffré. Je suis encore à 0 euros. Donc oui, ça risque d'être très compliqué. Petit teaser, dans la suite de la vidéo, vous allez voir un call de prospection, comment je fais et qu'est-ce que je dis dans mes appels de prospection pour obtenir un rendez-vous avec mon futur client. Et je suis persuadé que ça pourra en aider plus d'un. Vous allez également voir dans cette vidéo comment trouver vos clients en restant chez vous. Et pour finir, comment suivre et relancer vos clients. Car on perd énormément d'argent à ne pas suivre correctement nos clients. Qui est-ce qui nous a répondu ? Avec qui on a obtenu un rendez-vous ? Et qui est-ce qu'on doit rappeler parce qu'on est tombé sur une secrétaire ou tout autre problème ? Et petite piqûre de rappel, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. A la fin du défi, je vais offrir mon agence clé en main à l'un d'entre vous. Donc une personne qui regarde cette vidéo aura la chance, dans moins de 10 jours, d'avoir une agence clé en main qui génère plus de 10 000 euros par mois. Et pour participer, c'est ultra simple. Il suffit seulement d'aimer les 4 vidéos qui vont sortir sur le défi, de les commenter et de les partager. C'est tout. Donc mon petit conseil, c'est de bien activer la cloche des notifications pour ne loper aucune des prochaines vidéos sur le challenge. On va littéralement retourner le game. Petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas vu la première vidéo du défi, j'ai trouvé dans quelle niche j'allais me lancer, quel service je vais vendre et à quel prix. Et d'ailleurs, si tu n'as toujours pas regardé la première vidéo, je te laisse cliquer sur le lien autour de la vidéo. Je te conseille sérieusement d'aller la regarder pour comprendre tout le reste du défi. Bref, pour expliquer sans rentrer trop dans les détails, je vais contacter les garages automobiles pour leur proposer de nouveaux clients. Et pour leur apporter ces clients, je vais passer par la publicité Facebook pour vendre un service qu'on appelle de la génération de leads. Donc premièrement, avant de rentrer dans le vif du sujet et vraiment de commencer le boulot, il est primordial pour moi de m'organiser. Avec toutes les choses que j'ai à gérer, si je ne m'organise pas, je ne vais pas y arriver. Donc faire un planning, c'est indispensable pour moi, mais également pour vous. Vous avez tous un boulot ou vos études en parallèle de votre business pour commencer. Donc vous avez énormément de choses à gérer également. Et si vous n'avez pas un planning vraiment à respecter à la lettre, vous allez droit dans le mur. Par exemple, si tu travailles de 8h à 16h dans ton boulot actuel, il va falloir que tu puisses planifier des horaires de travail pour toi, pour ton business. Par exemple, si tu rentres, tu peux travailler de 17h à 19h sur ton business. À 19h jusqu'à 20h, tu fais une séance de sport. Et après, de 20h à 21h, tu viens planifier ta journée du lendemain. Je sais que c'est un sacrifice et c'est un sacrifice pour tout le monde. Par contre, les 2-3 mois où tu vas faire ce que personne ne veut faire, c'est là où tu auras des résultats différents. Et dans 2-3 mois, tu vas pouvoir quitter ton boulot actuel. Et c'est là que toute la différence va se faire. C'est bien sûr qu'un exemple. Chacun sa vie et chacun s'organise comme il veut. Mais ce qu'il faut retenir, c'est de planifier absolument toutes vos journées pour ne pas se perdre et faire n'importe quoi. On sait, et personnellement, ça c'est mon plus gros défaut, si je note pas exactement ce que je dois faire, au final, je fais rien. Je vais procrastiner. Je vais me sentir vraiment écroulé sous toute la charge de boulot que je dois faire. Donc au final, je fais rien. Donc maintenant, ma façon de faire, c'est très simple. Mais je note absolument tout ce que je dois faire. Même les choses les plus congnes, je les note. Je m'en fous. Et je sais à quelle heure je dois les faire. Pour ne jamais me planter et ne jamais procrastiner, c'est la chose la plus importante. Au final, il faut mieux faire trois tâches par jour, mais être sûr de les faire et les respecter, plutôt que de faire dix tâches un jour et après, pendant deux jours, vous ne faites rien. Et je sais que beaucoup d'entre vous abandonnent leur business parce qu'ils ne sont pas organisés et qu'au final, ils se disent que c'est trop dur et juste pas fait pour eux. Mais non, c'est juste l'organisation qui fait défaut chez vous. Et c'est bien pour ça qu'on est derrière nos élèves absolument tous les jours en visio pour leur mettre un cadre de vie avec le business. Et c'est ça le plus important pour moi. Le business, ce n'est pas inné. Il faut l'apprendre de quelqu'un. Il faut s'imprégner de la méthode de quelqu'un pour pouvoir réussir. Bref, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de prendre une feuille de papier blanche et de vous écrire trois tâches pour demain que vous devez absolument faire. Ces trois tâches, ça doit vous rapprocher de votre objectif. Donc, vous notez demain ce que vous devez faire, trois tâches que vous devez faire impérativement, à quelle heure vous devez le faire et vous le faites. Aucune excuse. Vous devez l'avoir accompli pour demain, au plus tard. Et je vous assure qu'avec cette méthode, dans un mois, vous allez avoir une pile de papier remplie d'objectifs, de tâches que vous avez déjà accomplies et vous verrez toute l'avancée que vous avez fait en seulement 30 jours. C'est vraiment un game changer pour tout le monde. Bref, voilà, la première chose que j'ai faite, c'est d'organiser absolument toutes mes journées à l'avance. Et donc, je sais que pendant les dix prochains jours encore, je vais me lever en mode robot. Je sais que le matin, je dois faire ça, l'après-midi, je dois faire ça, le soir, je dois faire ça et je le fais. Je ne me pose pas de questions. Je ne me demande pas si j'aime ou je n'aime pas. Je le fais parce que je sais que ça doit être fait. Je vous assure qu'actuellement, de 7h jusqu'à 22h, je n'arrête pas une seule seconde. Je ne fais que travailler. Je me fais livrer à manger pour que ça aille plus vite. Mais c'est kiffant pour moi. Et ça me challenge un peu parce que ça commençait à devenir un poil ennuyant. Et d'ailleurs, au passage, petit clin d'œil pour toutes les personnes qui travaillent 7-10 heures par jour et qui se pensent en burn-out, j'ai l'impression que ça devient un peu une mode. Et pareil pour toutes les personnes qui se disent ne pas avoir le temps pour leur business, c'est bullshit. Tout le monde a du temps. On ne dort que 8h par jour. Tout le reste de ta journée, tu fais quoi ? Si on prend une personne lambda, je travaille deux fois plus qu'elle. Donc quand elle a accompli une journée, j'en ai accompli deux. Donc il ne faut pas se demander pourquoi je n'ai plus d'argent aussi. Pour moi, seul le travail paye. Donc maintenant que j'ai organisé toutes mes journées, donc toute ma semaine, je vais pouvoir passer à la réelle première tâche pour avancer dans mon challenge. Donc mon listing. Dans une agence SMM, une fois que vous savez quoi vendre, à qui le vendre et à quel prix, il est indispensable de vous faire un listing d'au moins 100 entreprises. Vous allez pouvoir les contacter une à une pour prendre des rendez-vous avec eux et donc les closer dans le futur. Donc pour ma part, mon but, ça va être de trouver 100 garages automobiles à travers la France. Ce n'est vraiment pas compliqué. C'est une niche où il y a énormément d'entreprises. Et sachant que le marché n'est pas du tout saturé, il y a encore énormément de place, je ne me fais pas de soucis pour ça. Et non, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser des méthodes comme le scrapping ou autre pour trouver des clients. Moi, personnellement, je n'ai pas le temps dans ce challenge. Donc je vais simplement me rendre sur Google Maps et faire un listing de 100 entreprises. Si tu sais prospecter, tu n'as pas besoin d'avoir le numéro perso du gérant ou d'avoir le nom forcément du gérant. Tu vas appeler le numéro que tu trouves sur Internet, tu vas passer le frein de la secrétaire, tu vas avoir le gérant et tu vas prendre un rendez-vous avec lui. C'est tout. Donc maintenant, on va voir ensemble directement sur Google Maps comment vous allez vous y prendre pour justement trouver les entreprises qui vous intéressent. Hop, du coup, une fois arrivé sur Google, vous allez du coup taper ce que vous recherchez. Donc moi, par exemple, garage, automobile, vente, occasion à Lyon. Hop, une fois arrivé ici, vous avez juste à mettre autre adresse. Et du coup, là, vous allez avoir une liste de garages qui peut potentiellement être vos futurs clients. Donc, super important de là faire un listing. Vous les prenez absolument tous. Vous ne faites pas de sélection à ce moment-là. Vous ne savez pas. Donc autant les appeler. Ça va vous prendre 2-3 minutes et au moins, c'est fait. Si je prends là l'exemple de Cerdan Auto, son adresse exacte, je m'en fous. Je sais que c'est dans le secteur lyonnais. Donc, hop, Cerdan Auto. Là, vous le mettez. Cerdan Auto, Lyon, l'email. Bon, là, je ne l'ai pas. Là, vous mettez le 06. Là, vous mettez, par exemple, à contacter. Mais après, vous pouvez mettre du coup le statut. Une fois qu'il va être contacté, ok, est-ce qu'il n'a pas répondu ? S'il est à relancer, du coup, pour quelle raison ? Après, vous pouvez mettre une petite partie note si vous avez obtenu un rendez-vous ou si vous avez obtenu un refus. De cette manière, après, vous n'avez plus qu'à filtrer et vous allez pouvoir les filtrer avec le statut que vous voulez pour, par exemple, tous les matins, faire votre relance de toutes les personnes qui n'ont pas répondu de la veille. De cette manière, vous allez être organisé et après, vous faites un listing, par exemple, dans le secteur lyonnais. Après, vous pouvez faire exactement pareil. Mais à Paris, donc ça se passe de la même manière. Vous allez avoir une ribambelle de garage. Après, vous pouvez faire ça, en fait, dans n'importe quel secteur. Et ne pensez pas non plus uniquement aux grosses villes puisqu'il y a des plus petites villes où vous allez largement pouvoir trouver 10, 15, 20 garages. Et au final, ces garages-là vont être moins prospectés qu'à Paris ou Lyon. Donc là, je vous donne des exemples. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément la manière la plus optimisée de faire, en tout cas, au début. Maintenant, en toute honnêteté, il est largement faisable de trouver une vingtaine d'entreprises et bien plus, justement, dans chaque secteur. Moi, je vais commencer aux alentours de Lyon et je vais trouver seulement 10 garages par secteur pour ne pas perdre de temps et pour ne pas chercher trop longtemps. Donc après, pour faire mon listing de 100 entreprises, je vais passer par toutes les villes de France, que ce soit Paris, Lille, Bordeaux, Marseille, etc. Après, une fois que vous avez votre listing de 100 entreprises, il va falloir que vous puissiez les mettre dans un CRM pour tous les suivre. Si vous les appelez et que vous les notez sur une feuille de papier, vous allez vous y perdre et au final, il y aura des relances que vous n'allez pas faire. Bref, trop d'argent de perdu. Moi, il va falloir que je sois focus sur ces 100 entreprises pour optimiser mon temps, mon travail et donc mon argent. Donc, je vais essayer de mettre des screens à l'écran pour vous imager ce que je suis en train de vous expliquer, mais vous pouvez vous rendre directement sur Notion et créer plusieurs cases dans votre CRM pour suivre votre client. Il y a des indispensables à mettre dans votre CRM comme le nom de votre client, le mail de votre client, le numéro de téléphone, la localisation. pour voir où vous en êtes avec votre client. Est-ce qu'il est à appeler ? Est-ce qu'il est à relancer ? Est-ce qu'il n'a pas répondu ? Quand est-ce que vous allez du coup le relancer ? À quelle date ? Ou est-ce que vous avez obtenu un rendez-vous ? Est-ce qu'il est closé ? Bref, vous allez mettre un statut pour suivre et après, vous allez pouvoir les trier par statut. Donc moi, je pense que mon organisation, c'est de me prendre une petite demi-heure tous les jours pour relancer tous ceux qui n'ont pas répondu. Donc, c'est très simple. Je vais juste filtrer tous les clients qui n'ont pas répondu et je vais me prendre 30 minutes par jour pour tous les appeler un à un jusqu'à ce qu'ils répondent. Donc maintenant, j'ai mon listing de prêts de 100 entreprises. J'ai mon CRM qui est OK. Donc maintenant, je vais passer en prospection pour obtenir des rendez-vous. Enfin, j'espère. Je ne vous mens pas. Comme je le dis, je n'ai pas énormément de temps devant moi. Donc, je vais me contenter d'appeler seulement 20 garages par jour, ce qui me fait 100 appels par semaine. Et avec ces 100 appels, je devrais largement m'en sortir. J'en ai déjà fait une petite partie et je vais pouvoir vous faire un débrief juste après justement des stats que j'ai pu acquérir jusqu'à maintenant. Donc pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Il y a à peu près 50% de mes prospects qui répondent et j'arrive à obtenir un rendez-vous sur deux en moyenne. Donc si je continue comme ça, je devrais obtenir une vingtaine de closings pour la semaine prochaine. Et si j'arrive à un taux de closing de 50%, je devrais avoir 10 clients. Si j'arrive à les closer au minimum à 1000 euros, je devrais atteindre mon objectif. Même si ça ne va pas être aussi facile que ça. Parce qu'en faisant des calculs, c'est toujours simple, mais dans la vie réelle, c'est toujours plus compliqué. Mais je ne le répéterai jamais assez, mais le SMMA, c'est avant tout une question de nombre. Vous pouvez être le meilleur closer au monde si au final, vous avez un rendez-vous par semaine et que vous le loupez. Vous n'allez pas ramener de chiffres dans votre entreprise. Au contraire, si vous êtes un closer plutôt moyen et que vous avez 20, 30 rendez-vous par semaine, au final, vous allez pouvoir chiffrer correctement dans votre agence. Donc s'il y a bien un mot d'ordre à respecter, c'est de faire du nombre. Alors évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais si vous le faites correctement, au final, vous allez pouvoir chiffrer très rapidement. Oui, vous l'aurez compris, ce n'est pas un business pour les gens qui ne veulent rien foutre. Mais ce n'est pas plus mal. Maintenant, vous me direz, c'est bien d'avoir un listing, mais comment je vais faire concrètement pour les contacter et surtout qu'ils me donnent un rendez-vous ? Parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre et ils se font prospecter toute la journée. Pourquoi ils me donneraient un rendez-vous à moi plutôt qu'un autre ? Et donc là, j'ai dû réfléchir sur la psychologie humaine. Comment je vais faire pour qu'un garagiste va me donner un rendez-vous ? Comment il va vouloir me donner 15, 20 minutes de son temps alors que généralement, c'est des niches qui ne sont pas trop en corrélation avec le digital ? Comment je vais leur faire comprendre que là, il y a une énorme opportunité pour eux ? Donc, je m'y suis pris comme ceci. Je suis parti du principe qu'ils sont déjà prospectés H24 par des commerciaux qui p***ent. Ils ont tous la même phrase d'accroche. Ils ont tous été formés de la même manière. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Donc, les commerciaux, ils font tous ça. Oui, bonjour, je suis un tel de la société Intel. Aujourd'hui, je vous appelle pour savoir si vous auriez été intéressé par tel ou tel service. Et à quelques mots près, on ne va pas se mentir, mais ils ont tous la même trame. Au final, on dirait qu'ils ont tous été formés chez SFR et comme je l'ai dit, ça ne marche plus. Moi, j'ai envie d'être plus smart, plus intelligent et plus impactant que cette phrase-là. Donc, vous allez pouvoir voir comment je m'y prends et on fait un petit débrief juste après. Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir si vous pouviez prendre de nouvelles voitures à la vente. Oui, mais vous cherchez à vendre votre voiture ? Alors, moi, personnellement, non, mais par contre, j'ai des voitures à vendre. Je travaille avec des garages partenaires qui n'ont malheureusement plus de place parce que je leur ai apporté malheureusement trop de clients et du coup, actuellement, je suis à la recherche d'un nouveau partenaire parce que j'ai 3 ou 4 voitures à la vente dans l'urgence et je n'ai pas envie de perdre mes clients. Donc, est-ce que vous, vous êtes en capacité de les prendre dès maintenant ? D'accord, donc vous n'avez pas du tout un particulier ? Non, du tout. Non, je suis un professionnel donc je cherche à ce que mes clients puissent vendre leurs voitures dans les meilleures conditions possibles. Donc, j'ai trouvé votre garage et je l'ai trouvé plutôt intéressant. Donc, voilà ma démarche. Je vous demande du coup si vous êtes en capacité de les prendre ou pas dès maintenant. Alors, nous, actuellement, 3 ou 4 voitures, ça peut être possible après avoir selon ce que vous proposez. Ok, parfait. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse en discuter demain lors d'un petit rendez-vous 15 ou 20 minutes. Je ne vais pas non plus extrapoler le temps mais 15-20 minutes, ça serait largement suffisant. Donc, est-ce que demain, entre 15 et 17 heures, vous serez disponible sur une des plages horaires ? Alors oui, plus 17 heures mais ce serait possible. Ok, et bien 17 heures, c'est parfait. Est-ce que je peux prendre votre mail ? Hotmail.fr Arrobase Hotmail.fr Ok, et bien écoutez, c'est noté, je vais vous envoyer un lien pour rejoindre la conférence. ça sera juste pour qu'on puisse se voir et discuter, c'est quand même plus sympa. Et puis voilà, dès que vous avez mon mail, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour me confirmer la réception et puis voilà, c'est ok pour vous ? D'accord, très bien, très bien. Et bien écoutez, il n'y a aucun problème, je vous souhaite une excellente journée et puis on se dit à demain. Très bien, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Donc on est d'accord pour dire que c'est loin d'être un appel parfait mais au final, c'est un appel qui a converti et c'est ça le plus important. Et on va analyser pourquoi j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Parce qu'au final, j'ai réussi à mettre de l'urgence, je donne l'opportunité à mon prospect d'avoir une réelle opportunité, il comprend tout de suite qu'il y a de l'argent à se faire et je ne l'ai pas contacté d'une manière où il pense que je veux vendre mon produit à tout prix et c'est ça le plus important. Donc la première chose que je lui ai demandé, c'est s'il est en capacité d'avoir plus de voitures en vente. Donc là forcément, dans 90% des cas, tous les garagistes vont me dire que oui, ils sont en capacité de prendre plus de voitures à la vente. Et là, à ce moment-là de la prospection, ils ne savent pas encore si du coup, ils se font des marchés, si c'est un client. Du coup, ils n'osent pas rentrer dans l'art direct et c'est pour ça qu'on ne se fait pas envoyer chier ou du moins pas tout de suite. Donc souvent, la suite de l'appel, ça va être le garagiste qui va me demander pourquoi je lui pose cette question. Qui je suis au final pour lui demander ça ? Et là, je suis tout de suite plus légitime à lui répondre. Je ne suis pas là en train d'éviter un nombre de mots incalculable à la minute pour faire en sorte qu'il ne me raccroche pas au nez. Et ça, c'est hyper important. Et là, j'ai simplement à lui répondre que j'ai des clients en attente, que j'ai des clients qui cherchent à vendre leur voiture auprès d'un garage, mais qu'actuellement, mes partenaires sont déjà pleins et donc ils ne sont pas en capacité de prendre de nouveaux clients. De cette manière, mon prospect va directement comprendre qu'il y a de l'argent à se faire tout de suite, que c'est des clients en attente. Donc, il n'a pas 10 ans de réflexion pour les prendre ou ne pas les prendre. Donc, au final, pour votre prospect, là, c'est très compliqué de dire non. Comment veux-tu dire non à de l'argent ? Au final, il voit l'opportunité. C'est encore un peu flou pour lui. Il ne sait pas si au final, le service va être payant, s'il va avoir une commission. Bref, il sait que ce n'est pas gratuit dans tous les cas. Mais par contre, la méthode de rémunération, il ne la connaît pas encore. Donc, il est beaucoup plus enclin à dire oui un rendez-vous. Donc, ça se peut par contre qu'il vous pose énormément de questions durant votre appel de prospection. Et c'est à vous de faire la différence pour toujours le remettre dans le droit chemin. Imaginez-vous un fil conducteur. Vous, votre client va essayer de sortir de ce fil pour essayer justement de vous poser énormément de questions et d'en savoir plus pour du coup juger si oui ou non il viendra au rendez-vous. Et vous, votre but, c'est de toujours contrer tout ça pour le remettre dans le fil conducteur. Et ça, c'est ultra important de le faire. C'est vous qui dirigez l'appel et ce n'est pas votre client. Et oubliez les phrases au début du style excusez-moi de vous déranger ou quoi que ce soit. Non, vous dérangez pas votre prospect. Vous êtes là en tant qu'apporteur d'affaires. Vous apportez une réelle opportunité à votre client. Mettez-vous bien dans la tête que grâce à vous, votre client gagnera de l'argent. Et c'est lui qui a besoin de vous et non pas le contraire. Donc, une fois le rendez-vous calé, ce qui fera la différence, c'est votre closing. Pour votre client, c'est encore flou tout ça. Il ne sait pas du coup comment vous rémunérer. Il ne sait pas qui vous êtes. En fait, ne remetissez pas grand-chose. Mais au final, si vous êtes un très bon closer, vous allez réussir à le pricer assez cher. Et durant le closing, ça va se passer de la même manière. Ou même encore pire. Vous allez devoir le prendre par les sentiments, par les émotions et jouer énormément avec la psychologie humaine. Et si vous arrivez à faire ça, je vous assure que vous pouvez vendre n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. Et ça, aujourd'hui, un commercial est incapable de le faire. Parce qu'il y a une énorme différence entre être un closer et être un commercial. Donc, pour l'instant, les chiffres de mon challenge, c'est que j'ai obtenu 12 rendez-vous. Mon objectif était de 15. Pour l'instant, je ne l'ai pas atteint. Donc, il va falloir que je fasse encore plus d'efforts. Il y a encore une marge de progression, même si ce n'est pas catastrophique, mais je n'ai pas atteint mon premier objectif. Je les ai tous calés pour la semaine prochaine puisque ma stratégie, c'est de finir la première semaine uniquement en prospection pour prendre le maximum de rendez-vous pour la semaine d'après. Et après, je pourrais recalibrer légèrement si je vois que 3 jours avant la fin de mon challenge, je n'ai toujours pas atteint l'objectif. Donc, pour atteindre mon objectif, dans tous les cas, il va me falloir au minimum 20 à 25 rendez-vous si je veux pouvoir me sortir mes 10 000 euros. Ça ne va pas être simple, mais je vais tout faire pour y arriver en tout cas. Donc maintenant, en sortant de cette vidéo, vous savez faire votre listing. Vous savez également comment utiliser un CRM, donc comment suivre vos clients pour optimiser vos résultats. Et vous avez en tout cas une idée plus ou moins précise de comment il faut prospecter pour vous sortir du lot et donc avoir des résultats différents de la moyenne. Je vous assure que des agences SMMA, il y en a des centaines de créés chaque jour. Et pourtant, le marché n'est toujours pas saturé. Je vous demande pourquoi. La réponse est très simple puisqu'au final, si quelqu'un appelle une entreprise aujourd'hui qu'il est totalement débutant, qui ne veut pas se former, il va dire n'importe quoi et donc ne pas passer pour un professionnel. Il n'aura jamais de client. Et quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme mes élèves vont passer juste après lui. Et au final, juste si tu es un tout petit peu meilleur, tu vas littéralement passer pour un génie. C'est ça le problème avec les gens qui ne veulent pas se former. Mais c'est très bien pour eux au final. Nous, ça nous laisse un boulevard devant nous. Et petit rappel, mais la prospection et le closing, ça doit être personnalisé à vous. La manière dont je prospecte ne va pas forcément correspondre à une autre personne parce qu'on n'a pas forcément la même niche, parce qu'on n'a pas forcément la même personnalité et donc ça ne collera pas. C'est pour ça que je dis que les formations en SMMA ne peuvent pas fonctionner et on le prouve d'ailleurs avec nos résultats. Pourquoi on a 80% de taux de réussite au sein de nos coachings et que les formations, on va dire plus traditionnelles dont je ne citerai pas le nom, ont seulement 1 ou 2% de réussite ? Il y a une différence. Ok, il peut avoir du hasard à 2-3% près. Mais là, une telle différence, il n'y a jamais de hasard. Une petite chose toute simple. Pourquoi en seulement quelques semaines, on a réussi à obtenir le meilleur résultat du SMMA francophone ? Un de nos élèves a généré plus de 180 000 dollars en seulement 8 semaines. Qui peut avoir un tel résultat aujourd'hui dans le marché SMMA francophone ? Personne. Donc aujourd'hui, quoi qu'il en soit, vous avez quand même des bases pour obtenir des rendez-vous. Maintenant, il vous manque seulement le fait de closer. Une fois que vous allez savoir closer, vous allez donc pouvoir facturer vos premiers clients et toucher vos premiers milliers d'euros grâce à votre agence SMMA. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo du challenge. Je vais essayer de mettre un court extrait d'un de mes closings pour que vous puissiez vous en imprégner et donc reproduire la même chose pour vous. Et j'essaierai également de vous donner quelques tips pour aller plus loin, même si je le répète, ça doit être personnalisé à vous. Dernier rappel, mais n'oubliez pas de tenter votre chance pour participer au concours. Vous avez là l'opportunité que tout le monde veut. On me dit tous les jours qu'il faut de la chance pour réussir et aujourd'hui, je vous l'ai vu littéralement sur un plateau d'argent. Donc pourquoi ne pas la saisir ? Pour les plus courageux, les plus déterminés et ceux qui veulent des résultats maintenant grâce à leur agence SMMA et surtout avoir une garantie nette et précise sur vos résultats, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description pour obtenir votre coaching gratuit. Forcément, c'est des places limitées. Je n'ai pas un emploi du temps flexible à mort, surtout en ce moment. Mais si vous êtes sélectionné, c'est encore une chance de plus pour vous de réellement réussir. Donc ne loupe pas cette opportunité. C'était Dylan et on se retrouve pour la prochaine vidéo.